Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui encore Fabrice pour discuter d'une thématique que nous n'avons pas encore abordée, l'Iran, puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce que veut l'Iran en 2018. L'Iran étant un acteur géopolitique majeur du proche Moyen-Orient, et pourtant cet acteur est largement méconnu, voire même mystérieux pour nous autres occidentaux. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, il est peut-être important de comprendre la situation, la position de l'Iran et de comprendre sa triple singularité, à la fois historique, culturelle ou civilisationnelle, et enfin religieuse, puisque cette triple singularité va créer une sorte d'isolement dans la région et en même temps susciter des tensions avec les pays voisins, voire avec les grandes puissances. Oui, là on a affaire d'abord à un acteur, c'est vrai, qui est assez méconnu en Occident, j'ai le sentiment, sauf parmi les observateurs qui sont le plus concentrés sur ce pays. Et c'est vrai que quand on cherche à le repositionner dans le cadre global de la géopolitique, on constate effectivement qu'il a trois caractéristiques qui lui sont vraiment propres, que chacune d'entre elles a déjà tendance à le différencier, à le singulariser, voire à le mettre en situation conflictuelle avec ses voisins. Mais qu'en plus, la combinaison des trois, c'est ça qui est intéressant, va effectivement l'amener dans des démarches qui sont très particulières. Et on se retrouve là avec des dimensions à la fois historiques, civilisationnelles, linguistiques et religieuses. Pour ce qui est de l'histoire, moi ce que j'aimerais rappeler à nos apprentis, c'est qu'en fait l'Iran d'aujourd'hui est un pays qui peut prétendre s'asseoir sur une antériorité, sur une expérience, sur une légitimité. Je crois que ça c'est le terme fondamental Olivier, qui nous amène au moins au quatrième ou au cinquième siècle avant Jésus-Christ, donc totalement enraciné dans l'Antiquité. Et c'est bien sûr à l'Empire perse qu'on pense d'abord, l'Empire perse d'Exercès, des Darius, les noms des empereurs les plus importants. Et bien sûr on a l'image des rivalités avec les cités grecques que sont Sparte et Athènes, et puis ensuite la conquête d'Alexandre. Et justement ce qui est intéressant à rappeler à cette occasion, c'est que l'Iran, enfin la Perse de l'époque, on disait aussi les Medes, c'était la civilisation au cœur de la Perse de l'époque, ce serait la Syrie, c'est intéressant à rappeler aujourd'hui, la Syrie d'aujourd'hui, l'Irak, le Liban, Israël, l'Égypte, la Jordanie, mais aussi sur la façade orientale, l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan. Donc là on voit qu'en plus, pour un Iranien aujourd'hui, quel que soit le parti politique qui serait au pouvoir, ou quel que soit le système politique qui serait au pouvoir en Iran, il y a une légitimité, il y a une antériorité à être quand même une puissance qui a un leadership dans la région, qui a presque une tutelle légitimement de la région. Ça je pense que c'est très très important à évoquer, donc ce n'est pas juste un rappel chronologique de l'histoire, c'est une légitimité qui s'ancre dans l'histoire. Donc ça c'est déjà quelque chose de très important, et on comprend peut-être mieux aujourd'hui quelle est la volonté de l'Iran que d'avoir une influence dans la région, et dans les événements de la région. Ensuite, conjugué à ce premier paramètre, il y a effectivement la démarche civilisationnelle et linguistique. Alors il y a d'abord un fait qui me paraît majeur, c'est que la langue la plus importante aujourd'hui en Iran, telle qu'elle est parlée, c'est le perse, ou ce qu'on appelle plus classiquement le farsi, et c'est très important à mettre en exergue ou en évidence, parce que dans la région, évidemment on pense très souvent à la civilisation ou à la culture arabe, mais là on a un pays majeur de 82 millions d'habitants quand même, qui est sur une culture, ou sur des racines linguistiques qui sont différentes, et d'ailleurs qui va amener à plusieurs reprises des conflits, parce que là on a évoqué l'Empire perse, mais il faut savoir quand même que la puissance de l'Iran se retrouve de façon résurgente à travers les siècles, et qu'il y a notamment quand même des rapports de force ou des conflits avec les voisins, qui s'articulent aussi sur ces deux civilisations, qui de temps en temps se rapprochent et puis de temps en temps s'éloignent. Donc là il y a une deuxième rupture forte, et si vous me permettez de préciser sur un temps quand même qui serait assez court, la culture perse, je crois pouvoir dire, ou la culture iranienne est immense, puisqu'elle s'articule sur des millénaires, donc en termes de littérature, de poésie, de théâtre, de musique, de théologie, on va y venir, d'ailleurs c'est une des premières civilisations qui a commencé à aborder une logique monothéiste, il faut le savoir, des lectures du bien et du mal, donc on a une civilisation qui a une notoriété très importante, et une richesse malheureusement qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais dont j'encourage tous nos apprentis à aller la découvrir, parce qu'elle est extraordinaire. En termes d'architecture, par exemple, c'est un pays qui est très très beau, et en plus qui a réussi à accumuler un certain nombre d'influences différentes, on voit bien, et sur sa façade occidentale, et sur sa façade orientale. Et puis alors après il y a un troisième fait, et dont on comprendra qu'aujourd'hui il est plus qu'important, c'est le fait qu'en réalité l'Iran c'est le cœur du chiisme. Alors il faut peut-être, pardon pour la rapidité avec laquelle on va évoquer ce sujet, il faut quand même rappeler que la civilisation musulmane a deux ou trois courants majeurs, dont le sunnisme et le chiisme, et que pour bien comprendre la position singulière de l'Iran que vous évoquiez, globalement on estime que sur la population musulmane dans le monde, alors bien sûr c'est des histémations, on aurait à peu près 80 à 85% de sunnites, et 10 à 15% de chiites. Seulement 90% de la population iranienne est chiite. Donc là aussi on a une troisième singularité, avec en plus une césure au départ qui a lieu sur l'héritage du prophète et sur qui doit être à même d'avoir l'héritage du prophète et la lecture des textes qui sont saints. Donc là, pour dire comme la même chose, on a à la fois un marqueur historique, un marqueur cisnationnel et un marqueur religieux. Et ce marqueur religieux va d'ailleurs être d'autant plus important que quand on va reprendre un petit peu les différentes périodes modernes de l'Iran, il y a une révolution majeure en 1979 qui met la première république islamique en place dans le monde. – On va y venir, mais simplement qu'on insiste sur ces trois singularités ou spécificités, est-ce qu'on n'a pas là le marqueur aussi de ce qui va créer les tensions, les affrontements avec les pays de la région ? – Si, et à la fois sur chacun de ces aspects, de façon singulier ou séparée, et sur la combinaison des trois, qui font que l'Iran considère aujourd'hui qu'elle est un acteur incontestable et irremplaçable dans la région et que rien ne pourra se faire sans elle. Ce qui est quand même là, dans l'énoncé de nos problématiques, une évolution, alors on essaiera de voir jusqu'où, parce que de par la révolution qu'on était en train de commencer à aborder, il faut quand même bien se rendre compte que pendant très longtemps, pendant pratiquement 30 ans, on est dans une position manichéenne d'affrontement pur, avec d'une part les voisins, mais d'autre part même les grandes puissances de l'époque. – Donc revenons justement sur cette révolution, révolution islamique, qui se produit en 1979 et qui va encore accentuer cette singularité iranienne. – Oui, parce que là, en fait, ce qui est important, c'est évidemment un événement majeur sur lequel on va revenir et qui en plus est à la genèse de toute l'évolution qu'on va connaître par la suite ou qui va mettre en place les trois périodes telles qu'on va être amené à les décliner par la suite. Donc pour ce qui est des faits, on a un système qui est plutôt monarchique, qui se veut impérial, avec la famille Palavi ou le Shah, le Shah d'Iran. et en réalité, il y a une contestation qui monte durant toute la décennie des années 70 et en partie d'ailleurs parce que les grandes puissances sont prisonnières de la guerre froide et parce que les Américains sont très embarrassés par un système qui est quand même très autocratique et peu démocratique. Jimmy Carter, qui souhaite un peu l'émancipation du pays, finalement ne soutient pas le Shah. Et il y a un mollac très très important qui est l'ayatollah Khomeini, qui est d'ailleurs réfugié en France, qui va alimenter la révolution. Et donc en fait, on a un régime monarchique ou autarctique fort qui tombe en janvier 1979. Et donc là, il y a une révolution très très importante. Et cette révolution va être d'ailleurs quand même assez brutale puisqu'il y a l'ambassade des États-Unis, il y a les otages, c'est un événement qui est assez connu, qui vont être retenus pendant un an. Les drapeaux américains sont brûlés, les drapeaux occidentaux en règle générale sont brûlés. Et donc il y a la volonté, le schisme étant une religion dans laquelle les autorités religieuses de tutelle ont un poids très très important. Il y a une volonté que de revenir un peu à une lecture religieuse des origines. Donc on est sur une république qui se proclame islamique. D'ailleurs, la date clé en Iran aujourd'hui, qui est toujours une date de célébration officielle, c'est le 11 février. Donc on est sur le 39e anniversaire. Il a été célébré il n'y a pas longtemps. Du fait que Roménie a aboli la monarchie et a mis en place une république islamique. Et ce point qu'on souligne est très très important. Parce que les événements récents avec le proche et le Moyen-Orient ont tendance plutôt à nous faire penser que ce serait une lecture sunnite où on va dire une invention sunnite que de créer un état théocratique, donc gouverné par les religieux ou la puissance religieuse. Ce serait les sunnites qui l'aurait mis en place. Alors qu'en réalité, c'est l'Iran, très très en amont qui met ça en place. Et là, ça va nous amener à mon sens, si on veut chercher un petit peu hiérarchiser les périodes sur une première période. Alors bien sûr, c'est toujours un peu discutable. Mais moi, je pense qu'on pourrait donc considérer que cette date du 11 février étant la date officielle de l'abolition de la monarchie et retenue aujourd'hui par l'Iran comme la date de la fondation de la révélique islamique. On aurait cette date du 11 février 79 jusqu'à mon sens, jusqu'à août 88. Et là, il faut qu'on s'explique parce que ce qui va se passer, c'est que très rapidement, Saddam Hussein qui dirige à l'époque l'Irak, qui est justement, alors c'est intéressant parce que l'Irak est un pays donc plutôt de civilisation arabe, de religion sunnite, et en plus avec un gouvernement autoritaire, mais sur des bases laïques. C'est le parti basse. Et en fait, Saddam Hussein pensant que l'Iran est très très affaibli, déclenche une offensive en 80 en disant qu'il veut limiter au départ, en disant on va pouvoir en profiter pour déstabiliser le régime parce qu'il n'a pas beaucoup de soutien ou il a peu de légitimité ou d'intériorité. Et il pense qu'il va pouvoir capturer quelques régions qui sont disputées justement entre civilisation arabe et civilisation perse. Et bien sûr, Olivier, on va arriver à l'effet radicalement contraire. Donc là, ça nous ramène aux épopées révolutionnaires de la France de 1790 ou 1792. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, le pouvoir n'est pas définitivement dans la main des religieux en Iran parce qu'il y a des partis politiques qui sont communistes, il y a des partis politiques qui se qualifieraient de plus libéraux. Alors tout ça avec des nuances quand même. Mais enfin, en réalité, il y avait une majorité d'Iraniens qui étaient d'accord pour faire la révolution, mais ils étaient en désaccord sur quel était le régime qui devait se substituer à cette révolution. Or, l'agression extérieure va bien sûr rassembler, ça c'est un facteur qui est bien connu en géopolitique, la population iranienne sur l'agresseur extérieur. Et c'est la République islamique qui va définitivement s'installer avec un pouvoir qui va devenir de plus en plus religieux et un certain nombre d'opposants d'ailleurs, au Shah au départ, qui vont fuir le pays, qui vont partir en exil parce que le pays profite de cette guerre pour raciner son pouvoir politique. Alors quand on dit profite de cette guerre, il faut quand même rester assez méfiant. On le voit bien dans un ouvrage d'un des plus grands spécialistes de l'Iran actuel, M. Razou, qui a donc justement fait un ouvrage que je conseille à nos apprentis, la guerre Iran-Irak 80-88, parce que c'est un conflit quand même qui va durer 8 ans, c'est un des conflits les plus longs du XXe siècle, qui va faire en estime à peu près 1 million de morts, dont 70% d'Iraniens. Et là, il y a des images qui sont assez célèbres, malheureusement, on voit, parce que l'Iran jette des vagues humaines sur l'armée irakienne qui est, elle, plus moderne, et on a jusqu'à des adolescents de 13, 14, 15 ans qui sont mis en première ligne et à qui on… Enfin, les logiques sont un peu récurrentes, on promet le paradis ou la vie éternelle parce qu'il faut défendre la réplique islamique, donc on a en plus une guerre de position qui est terrible. Ce qui est intéressant à singulariser aussi, c'est que là, on est dans une démarche idéologique matinée de révolution religieuse et l'Iran à l'époque prétend exporter la révolution islamique partout dans son environnement. Et ça, c'est très important parce que ça va nous amener sur deux aspects qui continuent à avoir de l'influence sur le monde aujourd'hui. D'abord, la religion chiite va se développer, notamment au Liban, avec un mouvement qui s'appelle le Hezbollah, qui existe toujours aujourd'hui. Et il va y avoir des attentats qui vont être mis contre les occidentaux. Pourquoi ? Parce que toutes les puissances vont plus ou moins… Alors, avec des nuances dans l'effort de guerre, avec des nuances sur la période. Mais ce qui va être assez interpellant sur ce conflit, c'est que globalement, toutes les puissances régionales et toutes les grandes puissances vont à un moment majoritairement soutenir l'Irak. Parce que l'Iran inquiète dans cette volonté, encore une fois, de totalement perturber l'ordre rétabli dans les relations internationales, de totalement remettre en cause la séparation des pouvoirs entre le politique et le religieux. Donc finalement, on va se retrouver avec Saddam Hussein, qui va être défendu par tous les pays arabes, dont l'Arabie saoudite. C'est très important à rappeler dans le contexte 2018. Mais aussi par les États-Unis majoritairement, et par l'Union soviétique, ce qui ne manque quand même pas d'être interpellant, alors qu'on rappelle qu'on était en pleine guerre froide et que c'est un cas unique où les Américains et les Soviétiques, finalement, soutiennent un belgirant contre un autre. Ce qui était quand même très particulier. Et donc là, on a un acteur qui va totalement s'isoler. Et d'ailleurs, la rhétorique iranienne à l'époque, c'était de dire que les États-Unis étaient le grand Satan, et puis la France était le petit Satan, puisque c'était les Occidentaux, ou les Soviétiques étaient le petit Satan socialiste. Mais d'un autre côté, les Occidentaux vont diaboliser l'Iran. Donc en fait, il n'y a plus aucun échange. Et d'ailleurs, la prise des otages américaines est assez symbolique. Il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus d'échange du tout. Ça, c'est une première période. Et il y a une deuxième période ensuite, qui serait la fin de ce conflit, parce qu'à un moment, l'Iran s'épuise quand même. Et aucun des deux belligérants, finalement, n'arrive à vraiment prendre la mesure de l'autre, sans vouloir trop caricaturer. On a plutôt une armée irakienne qui s'arc-boute sur ses frontières, qui est soutenue par la manne financière des principaux pays arabes de l'OPEP et par les Soviétiques et les Américains. Et puis en face, on a un pays, l'Iran, qui est quand même très très isolé, qui est beaucoup plus importante au niveau démographique, mais qui est moins bien équipé. Donc à un moment, il y a une lassitude qui légitimement peut se comprendre et on arrive à un cessez-le-feu début août 1988, qui ne résout pas tout d'ailleurs sur les lignes de frontières, mais qui a au moins l'intérêt d'arrêter le conflit. Et là, on bascute sur une deuxième période où à la fois les acteurs extérieurs et l'Iran cherchent à peu près à... C'est une sorte de période de normalisation. C'est-à-dire qu'on reprend des contacts, on recommence à échanger, mais c'est très ambigu. Ça, c'est une période que je positionnerais principalement entre début août 1988 jusqu'au 14 juillet 2015. Et là, on peut être très précis, puisque c'est l'accord sur le nucléaire iranien. Et pourquoi est-ce que c'est ambigu ? Parce que l'Iran se met à développer, à marge forcée, un programme nucléaire. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant, parce que je trouve que dans les médias, on n'est pas assez précis, parce qu'on dit que c'est du nucléaire civil. Sauf qu'il faut quand même rappeler que l'Iran est l'un des plus grands fournisseurs de matières premières et l'un des pays qui a le plus de réserves, notamment en hydrocarbures. Donc on peut légitimement s'interroger sur la nécessité pour un pays qui a de telles réserves que de partir sur un programme nucléaire. Et je crois qu'on peut quand même soulever le fait qu'il y a quand même une dimension politique très forte, mais là qui serait à la fois intérieure, c'est-à-dire qui montre que le pouvoir iranien est capable de moderniser le pays, d'être un des pays les plus avancés. Mais il ne faut pas oublier la projection extérieure et qui nous ramène sur les singularités que vous énonciez au départ, Olivier. À savoir le fait que l'Iran prétend montrer quelle est la première puissance dans la région à être capable de maîtriser la très haute technologie, les missiles balistiques. Ça c'est important, c'est une composante de l'arme nucléaire et l'arme nucléaire elle-même. Et là, en réalité, on voit bien qu'il y a un pouvoir, une théocratie chiite et perse qui cherche à dire au monde musulman dans son ensemble c'est nous qui sommes les plus capables par notre antériorité historique et notre légitimité historique, d'une part, de par le positionnement de notre pays qui est stratégique, comme si on regarde une carte, par l'importance de notre démographie, par la richesse de notre culture et par notre métier de la technologie, c'est nous qui sommes les plus amenés à être capables de nous opposer aux Occidentaux. Donc là, il y a quelque chose de très ambigu, c'est-à-dire qu'on cherche à la fois à normaliser et un peu à revenir sur la révolution islamique, car là il n'y a plus question de le faire, c'est un peu la situation de l'Union soviétique si on autorisait ce rapprochement dans les années 30. Une Union soviétique qui n'était pas acceptée dans la société des nations qui était l'équivalent de l'ONU à l'époque, mais qu'on a fini par intégrer parce que finalement l'Union soviétique d'abord a confirmé son existence qu'on pensait éphémère dans le temps, donc on est bien obligé de dialoguer avec elle, et on se retrouve un peu dans cette situation avec l'Iran où une fois qu'on est sorti du conflit avec l'Irak, qu'est-ce qu'on fait ? Seulement, ça a été très ambigu parce que pendant très longtemps, les Occidentaux n'ont pas vu le programme nucléaire iranien de façon favorable, parce que clairement ils envoyaient les conséquences militaires, et il y a un pays qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué dans cette logique, c'est Israël qui, de façon plus ou moins prononcée, a toujours proclamé son hostilité sur ce projet nucléaire parce qu'Israël considère qu'ils sont directement visés, et c'est vrai qu'il y avait les propos du président iranien à la fin des années 2009, au début des années 2010, qui n'étaient pas faits pour rassurer Al-Majinejjan, qui disaient quand même qu'il y avait un certain nombre de situations qu'il fallait remettre en cause, donc il y avait à la fois une volonté de normaliser au niveau économique, en termes de relations diplomatiques, mais il y avait une ambiguïté, et d'ailleurs il y a un ouvrage que je considère clé dans cette compréhension de cette deuxième période, c'est l'ouvrage de David Sanger qui s'appelle « Guerre et secret Barack Obama » qui a été publié en 2012 sur le premier mandat d'Obama, et alors c'est un ouvrage qui peut surprendre quand on évoque l'Iran, mais en fait ce qui est passionnant c'est les premiers chapitres, parce qu'on se rend compte, alors maintenant c'est assez célèbre, que la CIA d'une part et le Mossad d'autre part, donc les services secrets américains et les services secrets israéliens, ils ont tout fait pour retarder le programme nucléaire iranien, ça c'est très connu aujourd'hui, et en fait il y a une phase sur laquelle d'ailleurs les médias sont revenus il y a quelques semaines, où on sait bien qu'on a cherché à faire rentrer un virus dans les centres de recherche iraniens pour faire sauter les centrifugeuses en accélérant en réalité leur grille de rotation, l'idée les centrifugeuses c'est que c'est un techniquement, c'est un des points centraux pour permettre la mise en place d'un programme nucléaire, et donc l'idée c'était d'essayer de gêner la progression iranienne, et alors d'ailleurs c'était assez intéressant parce que c'était contigu à un blocus économique, donc en fait les américains ne l'ont jamais, comment dire, validé de façon officielle, mais je crois pouvoir dire, il y a beaucoup d'observateurs qui s'accordent à dire que l'idée consistait à essayer de créer les éléments d'appauvrissement du pays ou de difficultés économiques du pays afin qu'il y ait une seconde révolution qui se mette en place parce que pour les américains à la limite ce qui est problématique ce n'est pas que l'Iran et la technologie nucléaire c'est qu'un état islamique iranien, ce qui n'est pas la même chose, et nucléaire, subtilité que les israéliens eux n'intègrent pas, et ce qu'on est en train de dire est très important parce qu'Israël a quand même évoqué à plusieurs reprises que l'achèvement d'une centrale nucléaire pouvait de leur point de vue les amener à la bombarder, ce qui est quand même, il faut quand même rappeler ça parce que ça c'est des choses sur lesquelles je trouve en Occident on est très pudique, mais il y a quand même une montée en pression très importante, et ça nous amène à l'accord du 14 juillet 2015 parce que là, il y a un revirement radical en fait Olivier, et je trouve qu'on n'a pas assez insisté en Occident sur cet aspect, parce qu'en fait, selon différentes modalités de contrôle, l'Iran accepte de rester sur une dimension civile, bon, mais finalement le programme nucléaire iranien est accepté, c'est ça la réalité profonde de ce traité, et pourquoi en est-on arrivé là ? Mais parce qu'il y a une situation qui n'est plus du tout la même, et il y a l'émergence de Daesh ou de l'acronome de Daesh en Syrie et en Irak, et c'est là où tous nos repères initiaux tels qu'on a cherché à les mettre en place prennent à mon avis tout leur sens ou toutes leurs valeurs parce qu'en réalité l'Iran aujourd'hui est un allié objectif, pas proclamé, mais objectif bien sûr des Américains qui eux ont cherché à se désengager du proche et Moyen-Orient, on rappelle que Barack Obama avait dit l'utilisation d'armes chimiques sera la ligne rouge qui amèneront les Etats-Unis à intervenir et en 2013 finalement les Etats-Unis se sont défaussés ce qui explique en partie d'ailleurs le fait que les Français qui avaient prévu d'intervenir ne sont pas intervenus d'une part que les Russes sont plus présents d'autre part mais en réalité les forces militaires qui travaillent le plus au sol sont celles du Hezbollah donc je rappelle la formation politique qui serait dans le nord du Liban actuel qui est de confession chiite et qui est bien sûr financée et encadrée par l'Iran et puis en Irak sur la façade orientale c'est-à-dire la frontière limitrophe entre l'Irak et l'Iran mais carrément des forces iraniennes dont on sait qu'elles interviennent donc en fait pour dire clairement les choses l'Iran est un allié objectif des Etats-Unis et des Occidentaux dans son combat contre Daesh car l'Iran ne veut surtout pas alors c'est là où on revient sur notre singularité d'un État islamique sunnite à sa porte puisque lui il veut continuer à avoir une projection donc aujourd'hui on est dans une troisième période du 14 juillet 2015 à aujourd'hui où l'Iran non seulement est normalisé mais maintenant est perçu comme un acteur certes avec des nuances mais un acteur de plein pied en géopolitique avec qui on fait des alliances objectives ou officielles ou avec qui on en tout cas des partenariats et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que la réaction du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump qui vous dit à dire mais ce traité en réalité est très mauvais parce qu'il a validé la progression nucléaire et là on voit bien que je rappelle que les Perses un peu comme les Russes prétendent avoir inventé les échecs donc c'est vraiment une culture qui est passionnante on a des stratèges quand même je trouve qu'en Occident c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez mis en avant aujourd'hui il serait très facile à Théran de faire remarquer une chose mais il fait mais nous on respecte les traités c'est un traité qui a été signé en accord et donc nous de toute façon on respectera le traité tant que vous le respecterez ce qui veut dire qu'en plus là je trouve que c'est quand même remarquablement joué c'est très adroit de la part du pouvoir lernien soit on respecte le traité donc nous on arrive au pouvoir nucléaire civil soit vous respectez pas le traité et à ce moment là il n'y a plus raison que nous il nous engage donc on ira beaucoup plus loin ce qui met aujourd'hui l'exécutif des Etats-Unis en difficulté alors ça nous amène à mon sens à une dernière grille de lecture tentative d'analyse pour mieux comprendre d'ailleurs les enjeux je vais répondre à votre question c'est quelle va être l'évolution du pouvoir iranien des rapports de force entre les grandes divinités en Iran et de l'évolution ou pas du système politique en Iran parce qu'on voit bien que là suivant qu'on a des conservateurs au pouvoir rappelons-le ainsi ou des réformateurs il va y avoir une inclinaison majeure sur ce que l'Iran projette de faire dans son monde je vous remercie Fabrice pour cette démonstration parce que c'est presque une démonstration de tout ce qu'est la géopolitique et du fil sur lequel les relations sont tissées on peut basculer d'un côté ou d'un autre à n'importe quel moment et on n'est pas dans la pureté d'un Etat qui serait soit bon soit mauvais c'est des configurations qui évoluent et le même Etat avec une politique qui est assez cohérente finalement au long des années est soit diabolisée soit devient un acteur objectif et un allié objectif des puissances occidentales parce que le contexte de la région a totalement changé et là je crois qu'on a vraiment vu ce mouvement là avec des jeux à double triple c'est d'une subtilité incroyable on pourrait rentrer dans les détails encore pendant très longtemps notamment le rôle du Hezbollah qui permet à l'Iran de faire des choses qu'elle ne peut pas faire en tant que puissance etc c'est exactement ça c'est très important ce que vous dites parce qu'il y a tout un effet je vous rétrousser de la parole immédiatement mais il y a tout un effet de domino et c'est vrai qu'on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails parce qu'en plus il y a d'autres populations qui sont en jeu les Kurdes par exemple sur la façade plus occidentale mais il y a un lien avec l'Afghanistan quand même parce qu'historiquement on considère que le Farsi est en partie né dans les régions septentrionales de l'Afghanistan donc en plus effectivement il y a tout un effet de chamboulement et on voit bien que quand il y a une inflexion sur un des marqueurs ça peut avoir des conséquences sur tous les autres marqueurs donc vous avez raison de dire cela c'est vrai que ce qui est passionnant c'est que ce n'est pas figé la géopolitique ce n'est pas manichéen c'est figé dans l'instant mais on se rend compte c'est ça la diplomatie c'est l'art de négocier avec a priori des puissances avec lesquelles on n'est pas d'accord ou pas sur la même sensibilité politique ou d'organisation politique sinon la diplomatie ne sert à rien et là on voit bien que tout d'un coup cet acteur parce que le contexte comme vous l'avez très bien décrit a changé et parce que finalement on a besoin d'un allié sur la région on lui donne un statut qu'il n'a pas eu d'ailleurs on peut peut-être prendre un événement qui sorti de son contexte peut paraître anecdotique mais le fait que le Louvre fasse une exposition à Téhéran sur la situation occidentale c'est quelque chose qui peut paraître totalement succinct mais qui est un vrai signe d'ouverture ou de renégociation ou le fait que le président de la république iranien aille être reçu par le chef d'État italien alors c'est d'ailleurs ça se voulait un peu pudique qu'il y avait des tableaux on les avait un peu recouverts parce qu'il y avait des femmes qui étaient dénudées mais il y a un jeu là il y a un jeu et on voit bien qu'il y a une volonté que de retirer des capitaux oxydosaux et de normaliser en tout cas ça c'est très clair les rapports économiques parce qu'en plus tout le monde y a intérêt et ça remet bien en évidence le fait qu'il faut se garder de définitivement mettre dans des classements ou dans des logiques des États parce que sur le long terme enfin au moyen terme quand même sur 40 ans il y a des évolutions qui vont nous amener la géopolitique étant un rapport de force comme on se plaît souvent à le souligner à avoir besoin d'acteurs qui par définition connaissent très très bien la région parce qu'il faut quand même souligner tout ce que vous dites est juste c'est que s'il y a bien un État un peuple qui maîtrise totalement l'ensemble des paramètres de la région c'est quand même l'Iran qui a réussi à se maintenir en étant très différente ce qui n'est pas un main s'inxploit dans la région celui qui fait peut-être preuve d'un peu moins de subtilité vu les nouveaux enjeux c'est le président américain Donald Trump et notamment ce que vous avez évoqué sur les accords qui est très intéressant c'est-à-dire le rapport de force change si je ronds les accords ou je ne les respecte pas et bien ça met la position de l'Iran en position de force il y a cette idée-là et on a vu récemment des événements intérieurs en Iran Donald Trump s'est assez vite réjoui de ces événements-là peut-être un peu trop précipitamment d'ailleurs oui surtout de manière trop manifeste c'est-à-dire que là il y a une diaspora iranienne qui est bien sûr aux Etats-Unis et qui est bien sûr en Occident parce qu'il ne faut pas totalement enjoliver les choses la révolution ça a été très ça a été très conflictuel et très dur quand même dans les années 80 enfin les opposants ont été réprimés et puis surtout il y a deux mouvements majeurs alors il y a celui de janvier 2018 qui pour l'instant parce que c'est quand même très difficile de se faire une idée de ce qui se passe dans un état qui est très contrôlé je rappelle quand j'ai eu 2018 il y a eu on a quand même coupé les réseaux sociaux enfin le pouvoir central a coupé les réseaux sociaux il a été surpris d'ailleurs parce que ce qu'on peut juste dire sur 2018 si on avait une carte de l'Iran c'est que en fait le soulèvement s'est fait dans les régions les plus populaires les plus traditionnelles d'un point de vue religieux je pense à Qom par exemple ou Ispahan et ça ça a surpris le pouvoir parce que ça c'est ce qui prouve qu'on était plutôt sur une démarche économique les démarches 2009-2010 sont beaucoup plus politiques et puis il y a des gestes forts enfin quand des jeunes femmes se mettent debout sur des chaises sur des bancs dans la rue et enlèvent leur foulard aux yeux tous c'est un geste dont je ne sais pas si en Occident on maîtrise la provocation et le risque parce que dans la République islamique d'Iran ça ce n'est pas des choses qu'on fait de façon impunément et en fait et en plus là si vous permettez j'insiste sur ce point parce que par rapport à l'analyse occidentale ah bon donc il y a la volonté de lutter contre la religion je pense que c'est une erreur de lecture Olivier par définition les 82 millions d'Iraniens qui sont à 90% chiites ils ne sont pas contre la religion musulmane c'est une lecture qui à mon sens est totalement erronée mais les femmes iraniennes ne sont pas contre le voile elles sont contre le fait qu'on leur impose c'est plus ce système autocratique à mon sens qui est contesté aujourd'hui et ce qui est assez intéressant dans ce que vous évoquez c'est que Barack Obama avait été très pudique sur cet événement là parce qu'il avait compris que plus les puissances occidentales soutenaient ces insurrections plus elles donnaient au régime le moyen de démontrer que c'était des puissances extérieures qui en réalité manipulaient ces révolutions et donc permettaient de ressouder la population d'Aïrel donc il avait bien compris qu'au contraire il ne fallait surtout pas intervenir c'était toute l'ambiguïté où sur Téhéran quand il y avait des manifestations on sait que ça a été réprimé de façon très très dure je ne veux pas rentrer dans les détails d'ailleurs car ils sont très très durs dans les universités le paradoxe c'est que les occidentaux ne pouvaient surtout pas intervenir car ils auraient donné une excuse aux pouvoirs iraniens que de montrer que en fait c'était des mouvements qui étaient instrumentalisés donc en fait on doit avoir une évolution interne au pays c'est là où il faut rappeler c'est que l'exécutif est dualiste il y a un président de la république mais en réalité dans la constitution aujourd'hui en Iran le personnage le plus important c'est le guide suprême parce que la constitution obéit à des lois religieuses telles que le guide suprême est censé les interpréter et donc en réalité c'est le guide suprême qui compte en Iran il ne faut pas se tromper ce qui est intéressant dans le livre de Pierre Razou qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs c'est que moi je conseille vraiment aux étudiants de le lire c'est que indépendamment des conflits il y a quand même des chapitres entiers sur des personnages dont on sent qu'ils instrumentalisent la guerre d'une part et les logiques de réforme d'autre part pour prendre le pouvoir or c'est des personnages qui sont au pouvoir en Iran aujourd'hui donc c'est là où ça devient intéressant et globalement on est sur une question qui va être à mon sens centrale sur la question iranienne c'est est-ce qu'on va plutôt continuer à être dans une démarche révolutionnaire à s'enraciner dans une spécificité qui nous amènerait alors à un état islamique qui serait conforté ou consolidé ou est-ce qu'on va plutôt aller sur une tendance quand même de réforme en disant bon comme dans tous les éléments révolutionnaires la France, l'Union soviétique il y a un moment lyrique il y a un moment où on va être plus rationnel et on va chercher à asseoir l'Iran dans une période alors plus moderne ou en tout cas différente mais ça c'est une inflexion qui va être très très importante parce qu'on voit bien que suivant qu'un courant va être suivi ou l'autre par définition l'Iran ne se mettra pas dans la même posture dans les relations internationales et n'utilisera pas sa singularité civilisationnelle historique et religieuse de manière identique suivant le choix qui sera fait et à mon sens ça, ça va être très très important pour l'évolution non seulement de l'Iran mais de toute la région à proche et à moyen terme – On va continuer à suivre cette évolution de l'Iran dans les prochains mois et les prochaines années Je vous remercie Fabrice – Merci à vous Olivier – Nous voici donc arrivés au terme des rendez-vous de la géopolitique Merci à toutes et à tous – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada